La députée de Saanich-Mail, Gulf Island, Madame May. L'histoire montre que parfois des chefs d'État se servent, exploitent une crise pour faire des choses qui autrement leur attiraient l'opprobre public. Par exemple, durant la pandémie, on a vu le Brésil être brutal à l'encontre des peuples autochtones de l'Amazone. Je pense que la République populaire de Chine fait la même chose. Même chose aussi pour le premier ministre Netanyahou en Israël. On a une répression à Hong Kong qui va à l'encontre de l'engagement d'avoir un pays, deux systèmes. Que va faire le Canada pour aider les citoyens de Hong Kong qui puissent venir au Canada? L'honorable ministre, je remercie ma collègue pour sa question. Le système, un pays, deux systèmes, est très important à Hong Kong. Nous sommes très préoccupés par l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale qui minerait ces fondations du système. On se tourne vers nos alliés pour voir quelles conséquences auraient cette imposition par rapport à notre relation avec Hong Kong. Madame May, j'espère que le gouvernement nous dira dans les prochains jours ce qu'il compte faire pour les citoyens canadiens qui se trouvent à Hong Kong. Hier, le premier ministre a été clair pour la première fois. Merci.